0 attention attention vous ne pouvez choisir que quatre chiffres bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo donc aujourd'hui on va encore voir une petite application mais cette fois cette application aura un petit coût 1 euro 79 mais ça peut voir le coup si vous aimez jouer à des jeux accessibles on va pouvoir jouer un jeu comme font les personnes avec le mastermind qui était une possibilité de placer des billes de couleurs et au fur et à mesure en fait on est deux adversaires et on va pouvoir en fait placer ces billes de couleurs et l'adversaire va nous dire si on a les billes qui sont déjà bien placées ici grâce à ce jeu qui s'appelle master blind donc master blind va permettre pour nous en tant que déficient visuel de jouer un jeu très sympa donc on va rentrer tout de suite dans la démo merci à vous de regarder cette vidéo jusqu'au bout et moi je vous dis donc à tout de suite pour la démo on va donc parler du jeu master blind 10 master blind 10 qui va nous permettre de jouer par le biais de chiffres donc de faire une série de chiffres qui vont se suivre mais dans un ordre où le jeu aura décidé on va pouvoir jouer contre un adversaire en s'inscrivant à partir du web mais ici on va jouer contre l'ordinateur donc on va tout de suite ouvrir l'application master blind 10 master blind en tête alors tout de suite l'application est très épuré très propre trois lignes avec peu de boutons master blind en tête ici on va écouter donc ce qui nous passe on va pitcher vers la droite et on va entendre comment jouer détail bouton comment jouer détail et là je vais vous faire entendre par le biais d'une nouvelle synthèse j'espère que vous allez aimer on va écouter le but du jeu et c'est donc voiceover qui va nous l'écouter comment jouer en tête master blind le but du jeu vous devez découvrir le numéro de quatre chiffres non répétitif choisi au hasard par iphone règle du jeu vous pouvez choisir seulement quatre chiffres non répétitif par proposition le jeu est perdu après dix propositions non fructueuse comment jouer descriptif de l'interface l'interface est composé d'un champ de saisie en haut de l'écran un clavier numérique en bas de l'écran composé de trois rangées de boutons première rangée à partir de gauche chiffres 1 à 5 deuxième rangée 6 à 9 et 0 en bas à gauche bouton validé pour obtenir le résultat en bas à droite le bouton pour annuler la proposition saisie après chaque proposition un résultat est affiché avec un message d'alerte avec un bouton ok pour continuer le résultat est composé de deux chiffres premier chiffre indique le nombre des chiffres parmi votre proposition présent dans la série de chiffres à deviner deuxième chiffre indique le nombre des chiffres parmi votre proposition placé au bon emplacement par rapport aux séries de chiffres à deviner une liste de tous vos propositions est affichée à l'écran avec le résultat correspondant comme vous avez entendu on va devoir écrire une série de chiffres très accessible qui va nous permettre en fait il va falloir donc trouver une bonne combinaison que l'iphone nous demandera si ce n'est pas le cas au bout de 10 alors le jeu est perdu master blanc revient un petit coup en arrière on va voir la seconde ligne jouer seul détail bouton jouez ce nouveau jeu bouton vos essais résultats un bouton alors je vous mets en très gros on y pour les personnes malvoyantes pour qu'elles voient exactement ce qui se passe donc on a deux boutons à gauche pour revenir en arrière et à droite pour lancer un nouveau jeu on a nos essais et le résultat tout en bas on a donc comme expliqué une première rangée de chiffres qui part de 1 à 5 une deuxième rangée qui part de 6 à 0 et en bas à gauche un bouton validé en bas à droite un bouton annulé ça veut dire que si je touche par exemple 7 boutons le 7 je fais un double tap 7 je le valide je touche le 2 bout 2 boutons un double tap 2 3 4 boutons je valide sur mon 4 4 3 2 1 bouton et je valide sur mon 1 ici je viens de taper quatre chiffres l'iphone lui normalement à décider d'un certain nombre de chiffres on va tout de suite voir le résultat ce qu'il en est quand je vais appuyer sur le bouton qui est complètement en bas à gauche le valide on valide on valide avertissement le résultat est alors ici instantanément on a une fenêtre qui nous dit au tout de suite le résultat est et on fait un petit pitch à droite deux existants et zéro placé on a deux existants dans mes chiffres et zéro placé on va pouvoir fermer allez sur le bouton fermer fermer si donc on a notre série de chiffres 7 2 4 1 si on revient sur le haut de l'écran résultat 7 2 4 1 écouter ce qui a été tapé donc je vais revenir en bas de l'écran donc je sais que j'en ai deux valides et qui sont pas bien placés alors par exemple je vais garder le 2 2 2 je vais garder le 1 en deuxième un bouton à mettre un petit 8 9 9 bouton 9 8 bouton 8 et je vais lui demander de valider valider bouton avertissement le résultat est alors ici on va écouter trois existants et deux placés trois existants et deux placés j'ai beaucoup de chance là je pense que vous allez me porter chance grâce à cette vidéo peut-être et d'ailleurs si ça vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit pouce sous la vidéo à vous abonner sur la chaîne ça me fera vraiment aussi plaisir ici on en a le résultat trois existants et trois existants et deux placés fermer bouton fermer donc moi je pense que j'ai bien placé mes deux premiers puisque ils étaient déjà dans le jeu donc je vais retaper 3 boute 2 boutons de 1 bouton 1 le 2 et le 1 au pif c'est 0 bouton le 0 0 et le 9 bouton 9 et ici je valide valider bouton valide avertissement le résultat est deux existants et un placé mais alors comme vous pouvez voir au niveau de l'iPhone ça se présente comme ceci donc par exemple ici je vais remarquer deux existants zéro placé donc je vais essayer de taper valider bouton valide avertissement le résultat trois existants et trois placés et trois existants et trois placés le résultat est deux existants et zéro ferme alors voilà deux existants fermé pour et zéro c'est valider alors je vais toujours essayer de faire le trois existants et trois placés trois existants et trois placés je vais peut-être gagner les gars 8 7 boutons 7 8 je vais essayer cette combinaison 0 validé bouton valide avertissement le résultat est malheureusement vous avez échoué de trouver 2978 pour rejouer choisissez nouveau jeu voilà donc cette vidéo le master blind un jeu accessible pour nous en tant que déficient visuel et même on peut jouer sans problème sans être déficient visuel puisque en enlevant voice over vous êtes complètement capable ici si je vous fais montrer on va enlever voice over on va demander de faire un nouveau jeu et comme vous pouvez voir par exemple ici je vais taper donc vous voyez vous pouvez jouer aussi au master blind sans être en difficulté visuelle moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à la partager à mettre un petit pouce en bas de celle ci à vous abonner à la chaîne à parler autour de vous que cette chaîne existe et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine un grand merci et à bientôt salut